Salut et bienvenue sur YouCook. Alors cette semaine c'est la semaine pizza et moi je vous ai réservé une petite pizza hawaïenne. Alors j'ai préchauffé mon four à 280 degrés. Alors en premier temps je vais prendre mon petit ananas et je vais enlever la tête. Voilà. Maintenant je vais enlever toute la peau de l'ananas. Je vais couper les deux extrémités de mon ananas. Ça va me permettre de faire une assise pour pas bouger. Et ensuite je vais enlever tous les bords de mon ananas. Faites bien attention, enlevez bien les yeux qui sont sur les côtés de l'ananas. C'est ce qui va vous faire des aftes dans la bouche. Voilà une fois que j'ai bien épluché tout mon ananas, je vais le couper en quatre. Après je vais enlever le cœur qui n'est pas du tout digeste. Et ensuite je vais faire des petites tranches. Maintenant je vais m'occuper de mes poivrons. Alors je vais prendre que la moitié. Je vais enlever toutes les parties blanches, tous les pépins de mes poivrons. Et enfin je vais venir les émincer très finement. Voilà maintenant je vais m'occuper de mon poulet aussi, que j'ai cuit juste à l'huile d'olive, très simplement. Voilà maintenant que j'ai coupé toutes mes garnitures, je vais venir garnir ma pizza. J'ai une petite sauce tomate, que j'ai agremontée avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, du sucre et un tout petit peu d'origan. Je vais venir étaler toute ma sauce, partout. Je vais mettre mon gruyère, alors je vais pas tout mettre, je vais en garder un peu pour la fin pour en reparsemer sur mes légumes et mon poulet. Je vais mettre mes poivrons, je parsème bien partout, mes petits morceaux de poulet. Ohlala. Ils ont du soucis à se faire, j'ai aimé Patrick, j'en suis sûr à mettre meilleur. Mettre mes petits morceaux d'ananas. Mettre encore un petit peu de gruyère sur le dessus. Et enfin, je vais mettre mon origan séché. Voilà donc maintenant je vais venir enfourner. Alors nous, on a un four à pizza, du coup on est sur une pierre qui est à 280 degrés. Sinon chez vous, vous pouvez mettre dans votre four, mais au minimum 250 degrés. Je vais essayer très rapide, c'est 4-5 minutes, pas plus, elle est très fine la pâte. Voilà, super. Voilà donc maintenant je vais mettre ma roquette. Je la mets bien à la fin, parce que si je la mets dans le four, et bah la roquette va cuire. Je vais mettre un petit trait d'huile d'olive, pour donner un peu ce côté brillant à la pizza. Un petit peu de balsamique. Et voilà, vous avez votre pizza hawaïenne. C'était sur YouCook. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle pizza vous avez préférée. En tout cas, entre temps, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Ciao, je vous aime. Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao ! YouCook !